bon alors salut à tous comme vous pouvez le voir le tas de merde qui avait été constitué la dernière fois quand j'avais vidé pas maintenant il est vos parents les ont emmené à la déchetterie donc ça c'est cool reste quelques trucs ça peut toujours être utile il y a des bons conteneurs il y a les sieveuses bon s'il faut trempé des trucs dans quelques litres ça sera toujours pratique bref maintenant qu'il fait un peu plus chaud je vais reprendre les mêmes photos que la dernière fois puis vous montrer la vidéo de l'intérieur de la panty là une fois que ça a été vidé c'est parti quand j'étais parti je m'étais demandé combien de ce que j'avais sorti allait se retrouver dedans ben là je pense que j'ai la réponse donc ça va donc grosso modo on m'a pas trop remis de trucs voire même quasiment rien si ce n'est un seau avec bah voilà du bois qu'on aurait pu directement jeter la poubelle des petits machins qui servent à rien et non juste cette petite plaque là il a décidé de garder les bâches soit et derrière j'ai l'impression qu'il a re rentrer quand même rien du tout bon bon des bâches et la grille c'est plutôt pas mal la panty maintenant à l'intérieur ça donne ça avec un peu plus de lumière c'est pas mal quand même bon ça ça c'est du vide les vélos que j'ai dû rentrer le tas de bois il n'y a plus rien sur l'espèce de pseudo plan de travail l'armoire et puis bah voilà donc c'est plutôt pas mal je vais pouvoir recommencer à bosser mais là pour l'instant aujourd'hui aujourd'hui c'est électricité électricité on va mettre une prise de courant et on va mettre des lumières en utilisant les sous pentes les machins etc pour mettre de la lumière bon on a commencé par mettre une boîte de dérivation pour remplacer celle qui était au niveau du sol du coup on a dû changer le câble entre la boîte qui était au niveau du sol et l'interrupteur parce qu'il était trop court et ensuite on a recâblé l'interrupteur et pour finir depuis la boîte de dérivation on a fait sortir le câble du garage pour ensuite le faire monter sur le toit du garage longer tout le toit pour rentrer dans un coin de la panty alors petite étape de progression on est en train de faire l'électricité dans la panty vu qu'on a fini on a mis deux heures pour faire une boîte de dérivation dans le garage pour refaire ce qui avait déjà été fait vu que c'était fait tellement à l'arrache et en mode radin qu'on a dû reposer des fils parce qu'ils étaient trop court alors je dis on je dis on parce que je suis pas tout seul ce coup ci j'ai mon beau bien-aimé avec moi salut mad guy qui vient donc m'aider pour faire l'installation ça va quand même vachement plus vite quand on est deux et du coup en plus c'est le roi du dénudage donc il est en train de dénuder alors il est en train de dénuder comment ça marche là là on voit plein de câbles qui pendouillent il nous a bien dénudé tout joli et du coup on va mettre la boîte de dérivation au milieu et puis ensuite on va mettre pour l'instant deux ampoules parce que j'ai pas assez de câbles j'étais trop con j'en ai pas acheté assez et une prise électrique ici avec un interrupteur devant ouf dans l'entrée donc voilà on a il reste du bordel à débarrasser et il reste oui du bordel à débarrasser parce que lui il n'a pas vu dans la première étape mais il trouve que c'est encore bien encombré c'est on est bientôt il y aura bientôt de la lumière électricité ici et le contrat de la journée sera rempli bon alors comme de bons gros débutants on a encore mis une heure pour faire deux interrupteurs pour les deux premiers de ma vie c'était bien galère on espère que ça marchera quand on animera le courant puis ça fera pas sauter les plans voilà alors la dernière étape c'est de câbler tout ça avec les petits dominos et on verra bien ce que ça donne alors après avoir ici ces dominos super inventif et compagnie bon ils sont sans levier donc en fait ça bouge tout le temps et ça se défait tout le temps je suis revenu à des bons vieux dominos bon nexman automatique collector en tout cas techniquement ça marche mais si on n'a qu'un seul à mettre et il faut pas que tu bouges tes câbles pour le reste il y avait d'autres dominos autoserrants avec une petite petit levier de serrage ça doit être les machins plus plus effectivement c'était plus cher j'aurais dû prendre ça mais là à défaut ben du coup domino c'est presque fini il reste plus que les phases reste plus que les neutres et reste plus que les terres bon alors j'ai une bonne nouvelle c'est qu'on a fini il y a de l'électricité dans la panty c'est vachement cool bon je t'ai pas mis la mise en oeuvre j'ai sauté sur place j'ai dansé comme un pingouin mon bof il m'a vachement bien aidé c'était super cool parce qu'il a dénudé tous les câbles et puis puis et puis bah je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant en plus c'était juste du premier coup donc regardez hop je suis dans le noir hop il ya de la lumière alors du coup bah ça donne ça alors que j'en ai mis une là normalement je vais en mettre une à chaque coin mais j'ai pas acheté assez de câbles donc il y en a une là il y en a une là et de base je vais en mettre une à chaque coin ici pour bien illuminer de chaque côté le but du jeu c'est c'est à dire que quel que soit l'endroit où je sois dans la panty la pièce sur laquelle je travaille et ben elle soit toujours allumée elle soit toujours illuminée et donc voilà pour aujourd'hui ça suffit donc on a mis un beau petit interrupteur pour la lumière la prise n'est pas commandé c'est du levrant ça rentre et ça sort et ça marche très bien la suite des opérations ce sera enlever ça pour mettre les armoires à la place donc du coup premier point va falloir que j'enlève tout ça qui sont des choses à garder que j'arrive à démonter la perceuse à main que j'arrive à démonter l'étau qui est là que j'enlève ensuite toutes les tuiles qui sont là ainsi que tout le carrelage qu'on voit un peu par en dessous pour les mettre dans le coin là bas j'enlève ce qui constitue cette établie c'est à dire les morceaux de bois du dessus et les parpaings sur le côté pour faire un sol qui soit vide slash propre et ben pour y mettre les armoires à la place voilà et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui il me reste sur la demande de ma petite moitié préférée là sur le côté et j'ai encore une bûche à scier parce qu'elle en veut une tranche pour faire un espèce de totem pour une histoire de d'activité sportive et de trucs d'équipe à son boulot donc je vais en couper une tranche déjà pour faire une belle tranche ronde sur laquelle je fixer une autre bûche et dessus elle veut fixer des mignons un totem de mignons parce que leurs équipes c'est nous moches mévaillants donc un peu style les mignons et ben ce sera tout pour aujourd'hui je remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous êtes un peu amusé tant qu'à faire sur nos galères et la suite au prochain épisode merci salut